Nous sommes à l'ESAT de Tour-Nord. Les 85 salariés de cet établissement et services d'aide par le travail sont des handicapés. Une structure qui leur permet ainsi de rester dans la vie active, à l'image de Sylvain, 33 années d'ESAT. J'étais à un ensemble chez mes parents sans rien trouver. Et ça, c'est la solution justement pour travailler en fait ? Oui. Les handicaps de ces salariés, principalement des déficiences mentales légères. Ils peuvent travailler, mais bien souvent les entreprises ne les veulent pas. Ainsi, la liste d'attente pour ces types d'établissements s'allonge. 1700 demandeurs en Indre-et-Loire, avec une bonne proportion de personnes en exclusion sociale. Je dirais même que nos structures ne devraient pas exister. Auparavant, les personnes qui étaient ici étaient intégrées, étaient ouvriers agricoles, étaient apprentis chez des artisans, étaient manutentionnaires, étaient chauffeurs routiers. Alors la société accentue de plus en plus ce mouvement d'exclusion à tous les niveaux, à tous les niveaux de l'entreprise et c'est dramatique. Budget de cette structure, 2 millions d'euros, dont la moitié provient de sa branche commerciale. Les entreprises choisissent de sous-traiter à l'ESAT dans ses domaines de compétences, le conditionnement, l'imprimerie ou encore les espaces verts. Et il y a un avantage pour les sociétés de plus de 20 salariés. Celles-ci sont en effet obligées d'embaucher 6% d'handicapés. Avec cette sous-traitance, le seuil tombe à 3%. Pourtant, avec cette possibilité, en Indre-et-Loire, un quart des entreprises ne respectent pas la loi, ni sous-traitance, ni embauche d'handicapés. Chez Néologues, c'est le pari inverse que l'on a fait. Sur le site j'ocondien de cette filiale de La Poste, ils sont 8 handicapés à travailler, dont 6 intérimaires, sur un effectif total de 120. Donc on a des malentendants, nous retrouvons aussi des personnes qui ont subi une grève du cœur, des personnes qui ont été brûlées. Et vous voyez là, par exemple, on a une trottinette qui a été mise à disposition d'un salarié de l'entreprise, par rapport à son handicap. Ici, embaucher des handicapés est signe de diversité. Dernière arrivée, Romain, il souffre depuis sa naissance, notamment d'une hypertrophie de la main et de la jambe. Voilà, c'est vrai que là, ça a été une occasion. C'est vrai que c'est des occasions qu'on ne nous présente pas souvent. Quand on a une occasion comme ça, il faut en profiter, il faut sauter dessus. Et il y a des aides pour les entreprises qui choisissent l'embauche des handicapés. Jusqu'à 9000 euros pour une personne sortie de l'ESAT. Chez Néologues, ces embauches ont notamment permis de pacifier le climat social. Sous-titrage Société Radio-Canada ...